Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Jonathan Bollingi Mupangu Merikani, né le 30 juin 1994 à Kinshasa, est un footballeur congolais, République démocratique du Congo. Il joue au poste d'attaquant à Buriram United. Il est le fils de Mupangu Merikani, ancien gardien du DCMP. Jonathan Bollingi a notamment gagné le championnat d'Afrique des Nations de Football 2016 avec son équipe nationale ainsi que la Ligue des Champions de la CAF 2015 avec le club congolais du tout-puissant Mazembe. Arrivé à Lubumbashi en 2010 après un bref passage à Kimbangu Sport, il est prêté au club de Don Bosco où il remporte la Coupe du Congo et s'avère être l'homme providentiel du buteur salésien Chiko Ushindi. Il marque un doublé lors des tours préliminaires de la Coupe du Congo contre Chip Eppel au match retour avec une large victoire, 7 à 0. Il marque ensuite un but en demi-finale retour contre l'as dauphin noir de Goma pour une victoire, 4 à 1. Il marque un doublé le 30 mars 2013 contre l'US Chin Kunku lors de la troisième journée de la ligne à foot pour une victoire de Don Bosco, 3 à 0. Sous le maillot de Jomo Cosmos, Afrique du Sud, au cours des 9 matchs de la présaison, il affole les compteurs, inscrivant un total de 23 buts soit un total de 2,5 buts par match. Le club sud-africain qui a employé son père Mepangui Merikani pendant 25 ans tient à tout prix à acquérir ses services, sans pouvoir toutefois obtenir l'accord de Don Bosco. Son retour à Lubumbashi était en effet inévitable malgré cette remarquable excursion en Afrique du Sud, car le joueur appartenait bien au TP Mazembe. Du haut de son mètre 85, Jonathan Bollingi, 74 kg, est capable de jouer sur toute la ligne d'attaque. Son profil séduit rapidement Patrice Carteron qui n'hésite à l'intégrer dans son effectif. Il marque son premier but en Ligue des Champions de la CAF le 9 mars 2014 face aux Astres FC de Douala, Cameroun, sur un retourné acrobatique après avoir bénéficié d'une bourde du gardien camerounais. Il remporte la Supercoupe du Congo contre le PMK étanchéité en marquant le deuxième but du TP Mazembe mais malheureusement pour lui, il se blesse et doit laisser sa place à Solomon Assant à la mi-temps. Il marque un triplé contre l'As-Bantou le 5 octobre 2014, lors de première journée de la ligne à foot, dont deux buts de la tête, pour une très large victoire, 7 à 0. Le 9 décembre 2014, il marque l'unique but de Mazembe contre l'As-Dauphin noir à Goma en reprenant de la tête un ballon de Kabazo-Chongo à la 93ème minute. Courtisé par plusieurs clubs belges, il signe finalement le 31 janvier 2017 au Standard de Liège en prêt avec option d'achat. Il marque son premier but avec le Standard de Liège contre la réserve de KV Courtrey d'un retourné acrobatique. Il signe définitivement avec le Standard de Liège le 18 mai 2017. Il fait ses débuts avec l'équipe de la République démocratique du Congo le 15 octobre 2014, lors d'un match face à la Côte d'Ivoire, en remplaçant Junior Kabananga à la 66ème minute, pour une victoire à l'extérieur, 4 à 3. Il participe au Chan 2016 avec la République démocratique du Congo. Il marque son premier but lors de la deuxième journée de la face des poules contre l'Angola pour une victoire, 4 à 2. Il marque son deuxième but lors de la demi-finale contre la Guinée à la 103ème minute d'une tête plongeante sur une passe de Guiluzadissou. En finale contre le Mali, il fait une déviation de la tête pour Meshak Elia qui ouvre le score à la 28ème minute et il marque le troisième but à la 73ème minute pour une victoire en finale, 3 à 0. En mars 2016, il marque un but en toute fin de rencontre face à l'Angola lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2017. En fin décembre 2016, il fut présélectionné pour un stage au Cameroun et participa à sa première Cannes qui se déroula au Gabon de janvier à février 2017. Le 11 novembre 2017 dans un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, il marque un but sur pénalty à une minute de la fin de la rencontre face au Sili National. Il est retenu par Florent Ibenge pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le 30 juin lors de la troisième journée des phases de poules, il inscrit le premier but congolais lors du match contre le Zimbabwe mais s'est blessé et doit déclarer forfait pour le reste de la compétition. La République Démocratique du Congo est éliminée après avoir perdu aux séances de tir au but face au Madagascar. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com top10buzz.com, le seul site web que le Président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.